bonjour à tous alors enfin on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc depuis je n'avais pas d'internet donc en fait depuis qu'il ya eu un souci dans le garage dans mon bâtiment il ya eu un incendie dans ce garage donc on n'avait plus d'internet et aujourd'hui à l'heure actuelle on est au mois d'avril et je n'avais plus internet depuis décembre quoi fin décembre le 31 il ya eu le feu et plus d'internet jusqu'à maintenant donc j'ai enfin récupéré internet donc je peux enfin vous refaire des vidéos parce que sans internet c'est la galère donc on se retrouve pour un haul donc vous aurez des achats qui datent de vous de très loin parce que je devais vous faire des vidéos mais j'ai pas eu le temps après j'avais plus d'internet donc j'ai pas pu les tourner non plus et maintenant j'ai accumulé 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 donc ça fait un pardon parce que moi je mets la main devant la caméra je sais jamais où elle est celle là oui elle est vers là la caméra avec ce nouvel téléphone je suis perdue ah ouais en plus j'avais planté aussi mon téléphone parce qu'à la phase de parler avec les assurances j'ai planté mon téléphone donc on a du action du tému et quelques articles qu'on m'a donné donc je vais vous montrer d'abord ce qu'on m'avait donné donc la belle soeur à ma soeur elle m'a donné ceci parce qu'elle fait un tri dans ses affaires de décors ou je sais plus comment elle a dit donc j'ai un vive les mariés les mariés comme ceci bon vous verrez pas très bien parce que j'ai un contre jour bon si on va pousser un peu non là il ya la télé on va éviter voilà bon vous verrez mon aspirateur c'est pas grave on a du brillant comme ceci j'ai baissé un peu mais mon chat si je passe trop il va pas très content parce qu'elle se met au soleil c'est juste pour avoir moins de jours et là j'ai des petits nounours des coeurs des petites des petits oiseaux et plein de trucs comme ceci elle m'avait donné aussi des petites ficelles comme ça des cordons donc ça on peut s'en servir pour faire des bracelets alors c'est pas élastique c'est et pour mettre sur des cartes aussi donc moi je vais m'en servir pour faire des cartes ou pour faire des petits bracelets ma voisine là c'est ma voisine cette fois qui m'avait donné ça c'était dans une pochette avec des attaches mais les attaches elles avaient un peu rouillé donc j'ai récupéré juste les petites cordes donc sont vertes un peu différents verts et dans les jaunes donc j'ai récupéré ça hop je ramasse ce que j'ai fait tomber et maintenant on passe à tému donc à tému j'ai pris ce genre de petites pochettes quand j'ai des petits daïs à mettre je les mets dedans et je les mets dans mon meuble qui a sur mon bureau dans le tiroir sinon après c'est pour mettre des petites découpes ou quand je fais des échanges pour mettre des petites bricoles ou des petits die-cut pour pas les éparpiller partout je me suis acheté aussi ces jolies petites demi perles dorées donc elles font à peu près 4 mm et ça pour le vintage ça sera parfait alors il y en a au moins c'est par 100 qui a dedans j'en ai une centaine ensuite j'ai pris ce petit daïs alors je sais pas si vous verrez bien mais tant pis bon il est grand comme ceci en fait il va pouvoir m'en servir je vous ferai la découpe et je vous montrerai ou en photo sur insta ou sur facebook je suis pris un petit ruban comme ceci alors ça c'est autocollant c'est pour faire les fleurs en fait c'est pour mettre sur la tige en fer que je vais faire pour me faire des petites des petits arômes j'ai les daïs que j'avais eu à coco rosa en partenariat et je voulais me faire des des arômes et j'avais la ficelle et tout mais il me manquait ça pour entourer le ruban et comme j'avais pas ni de ruban vert et tout ben je me suis pris un rouleau comme ça donc tout ça c'est sur tému alors les prix je sais plus parce que ça remonte très à loin et ensuite je me suis pris des piques à à cocktail comme ceci alors c'est pas pour faire des brochettes de cocktail bon peut-être que je m'en servirai en fait c'est pour faire les systèmes là de avec les perles que je vois et souvent je sais pas comment ils appellent ça ils font des créations et mettent des petites perles ça permet de décoller le scotch double face donc je vais m'en faire donc je voulais tester donc j'ai pris un lot comme ceci il doit en avoir six dedans je crois deux quatre six six ou huit je sais plus donc voilà donc pour tému c'est tout alors on continue avec action donc action là je vous montre les trucs que j'ai un moment que j'ai fait donc j'ai repris ces feuilles là donc ça c'est les basiques c'est l'écart stock donc dans les marrons foncés je suis allée un peu vite dans les pommes dans les pommes je suis fatiguée moi dans les verres sapins pardon dans le gris et dans le noir donc j'ai pris deux blocs comme ceci bon après le marron là j'ai pas compris sur le il est foncé et là sur le dessin il est clair mais bon c'est pas grave ils mettent même pas la même couleur mais bon c'est marron vert même le vert là c'est dessiné kaki et c'est un vert sapin bon moi c'était le kaki qui m'aurait intéressé le vraiment le vert comme ça en fait mais il n'y avait pas alors ensuite c'est pour dire que ça remonte à loin j'avais trouvé ces petits blocs je crois que c'était en décembre que j'avais trouvé ça au début décembre donc j'avais eu ces petits blocs là donc c'était en noir et blanc je sais même pas si on les trouve encore en tout cas ça remonte donc à mon avis vous les avez vu archi revu je vous les passe en rapide parce que ça date un peu il ya des petites histoires en fait c'était en foil et sans foil à chaque fois là vous avez celui là donc ça à mon avis vous les trouverez peut-être plus donc voilà dans comment vers paris eux oui parce qu'ils en ont tellement des actions que après j'avais pris dans celui là donc je vous montrerai juste comme ça style de feuilles j'ai vite passé c'est un peu j'ai trouvé très beau donc je m'avais pris un de chaque et j'avais pris celui ci donc voilà bon ben c'est dommage parce que j'ai toujours pas à se crapper en fait j'avais tout mis de côté parce que vu que c'était plus habitable à la maison pendant un moment j'avais tout posé c'était tout dans mon salon c'était resté dans mon salon alors ensuite j'avais trouvé aussi les nouvelles encres comme ceci qui était sorti en janvier ou je sais même plus c'est quand c'est sorti tellement que ça date donc je m'avais pris celle boîte donc c'était des du 49 au 60 pour celle ci alors qu'on avait du 61 à je sais plus combien au 72 donc dans les boîtes dans les tons de rose du 73 au 84 comme ceci car moi je m'en suis même pas encore servie tout ce qui est dans les sacs que je les avais posés de côté pour faire la vidéo du 85 au 96 voilà ensuite qu'est-ce que j'ai aussi ah non il y a aussi même du sauce and green en fait tout est mélangé ça j'ai trouvé ça à 60 green je sais pas le dire à 95 94 centimes donc c'est deux et c'est de la corde élastique en fait transparente du filet de pêche mais élastique et ça il y a à peu près 10 m voilà il y a 10 m dans chaque rouleau ah non celui-là il a 25 m il est en la ficelle fait 0,3 mm et celle-là fait du 0,5 mm et il y a 10 m donc je m'étais pris ça pour faire des bracelets ensuite j'avais trouvé ce joli tampon là 1v je crois que ça s'appelle un vv ou elle va je sais même plus le nom que ça bon ce truc ce voiture je me suis pris ça ce truc c'est que ça remonte à moi j'avais repris aussi du scotch pour faire les emballages quand je vois les colis d'abord j'aurais pu m'en servir pour envoyer un colis ah bah tiens vous savez bien que j'en avais je me suis repris un petit ciseau comme ça du coup je cherchais le ciseau si je me disais j'en ai acheté un je me rappelle pas où il est ah bah il était dans le sac je l'ai retrouvé j'en avais besoin la dernière fois mais moi c'est pas grave donc euh et ça c'est en rose et là il a un il est bien pointu dessus parce que moi j'en ai un de rose comme ça mais il est plus large là il est bien bien fin il fait dix centimètre de hauteur ensuite alors ça c'est plus récent je ne vais pas le mettre maintenant ah bah un source trend green aussi j'avais trouvé encore un de 0,5 millimètre ensuite j'avais pris les mousses comme ceci donc j'en ai pris une dans les gris donc gris plus dans les blancs donc tout ça je ne suis même pas sûre qu'on les trouve encore non plus parce que je ne les vois plus dans les roses donc dans le rose et dans le violet bon j'espère qu'il n'a pas séché parce que lui d'un coup je viens de m'apercevoir qu'il est tout bizarre et il a l'air tout sec sur le côté oh là là et d'un coup je ne les ai même pas ouverts je les ai laissés sur le côté et je crois qu'il a tout il a séché alors je suis dégoûtée s'il a séché bon je m'en servirai autrement mais parce que je n'en ai même pas à l'ouvrir donc je n'ai pas dû voir qu'il devait être quelqu'un qui avait dû l'ouvrir parce que là il a l'air d'avoir séché je n'en ai même pas à le défaire je vais regarder les autres celui-là j'arrive à l'ouvrir donc celui-là ça va mais le rose je crois qu'il a séché j'espère que je pourrais en trouver un autre parce que je n'arrive pas du tout à l'ouvrir ah si ça y est ah non il n'a pas séché ça va non il a séché juste autour donc c'est bon donc ça je pourrais le tester donc ça donc j'ai pris ces couleurs-là je croyais avoir pris une autre couleur ah si voilà je savais bien et j'avais pris dans le doré donc j'avais 5 couleurs et normalement il y en avait 6 il y avait le noir mais moi le noir ne m'intéressait pas ensuite j'ai pris de la taquiglue comme ceci c'est ça j'en avais plus alors j'ai trouvé aussi alors je l'ai eu en promotion au moment je l'ai trouvé la petite perfo pour faire pour écrire perfo lettres donc je vais pouvoir je vais la tester parce qu'en fait je n'ai toujours pas testé je l'ai laissé dans le sac j'ai tout laissé dans le sac je n'ai rien testé rien ouvert parce que j'avais trop de trucs à gérer donc c'était pas c'était pas trop possible donc voilà et en plus je voulais vous faire des tests et tout donc je ne voulais pas l'essayer et vu que maintenant j'ai vu que tout le monde a fait les tests donc je ne vais plus les faire ou je ferai une vidéo où je me servirai de ça pour faire une création donc j'avais pris ça ensuite j'ai pris les Washi donc les derniers Washi là il n'y a vraiment pas longtemps que j'ai trouvé ceci donc c'est les nouveaux Washi comme ça et à l'intérieur il y a des stickers aussi ça il n'y a pas longtemps que je les ai trouvés je ne peux pas vous montrer parce qu'en fait j'ai oublié le ciseau et je suis complètement de l'autre côté donc voilà il y a tout ceci et il y a plein de stickers à l'intérieur donc en plus dans le style vintage donc moi il y avait d'autres modèles mais il y avait celui-là qui me plaisait pour du vintage arrête Kitsis s'il te plaît ensuite j'ai pris dernièrement ces Washi donc j'ai pris que cette boîte il y avait je crois qu'il y avait une autre boîte mais elle ne me plaisait pas ou deux je ne sais plus moi il y avait que celle-là qui me plaisait c'est à dire il y a un peu plus dans le vintage et tout donc tout ça ça sera pour faire un peu dans le art journal parce qu'en fait j'ai regardé les vidéos de Betty et à force ça m'a donné envie d'en faire donc avec mes chutes de papier et tout je pourrais faire du art journal donc c'est pour ça il y avait les patates textures et tout donc j'ai pris ça donc en fait vous avez tous les modèles là alors je vais bien vous le montrer donc comme ceci ensuite vous avez ce côté donc en tout il y a 50 pièces à l'intérieur donc ça j'ai de quoi faire et c'est des je ne sais même pas combien ils font de mètre je crois que c'est des 3 mètres à chaque fois et le cas à l'action c'est toujours 3 mètres de washi il est marqué 50 pièces mais il n'y a pas marqué le métrage ouais c'est un peu mais moi je crois que c'est 3 mètres donc pour ceci alors je vous parlais que pour le art journal donc je me suis pris donc j'en ai pris 2 parce qu'il me plaisait trop parce qu'il y a un peut-être pour le art journal et un autre pour autre chose ou je m'en servirais tous les deux pour le art journal donc j'aimais trop il était vraiment trop beau ou un pour le art journal et un pour écrire des recettes que je de recettes de cuisine alors ensuite j'ai pris ces petits flacons de peinture donc là vous avez métallique néon et mat donc là il y a du doré un doré un peu marron je sais pas même pas marron j'arrive pas à distinguer c'est quoi la couleur du jaune du noir là on a du plus marron voilà celui-là pardon j'arrive de bloquette du orange néon et du marron foncé donc j'ai pris que ces couleurs parce que j'en ai d'autres des anciennes j'ai repris une colle aussi comme ceci qui a fui j'ai dû appuyer et c'est sorti ça va elle a pas trop perdu donc une colle comme ceci je l'ai eu en promotion au moment où c'était en promotion ensuite ils ont ressorti cette petite fleur donc j'ai repris un paquet de blanc et un paquet de de crème jaune crème parce que ça ça part extrêmement vite et normalement je croyais en avoir pris le temps les roses mais je les ai pas ensuite j'ai pris les dernières demi-perles qu'ils ont fait dans ce style-là donc un style strass et moi je les ai pris surtout pour celle-là parce qu'elle me plaisait beaucoup ça encore pour faire dans les couleurs de fleurs ça dépend les petits cœurs ils sont très jolis mais à part pour la Saint-Valentin et les petites gouttes ça je sais pas si je m'en servirais ou si je les collerais je sais pas comment mais moi c'était surtout pour les dernières donc celle-là j'en ai pris une et j'en ai pris deux comme ceci j'aime trop les couleurs de celle-là après dans les roses j'en ai pris un paquet comme ça en rose j'en ai pris qu'un dans les bleus j'ai pris celui-ci donc pour vous faire des petites fleurs parce que je vais tester une vidéo que j'ai vue de Créamélane et ceci voilà ensuite j'ai pris aussi cette petite perle pour faire des bracelets donc comme ceci après il y a des petites perles là que je donnerai à ma nièce parce qu'il y en a qui me plaisent pas donc je m'en servirai pas et j'ai pris cette boîte là après il y avait une autre boîte mais elles étaient plus petites les perles comme ceci celles-là elles sont vraiment trop petites et ça me plaisait pas donc j'ai pris que celle-là ça c'est les anciens modèles ils ont fait les modèles plus les nouveaux modèles mais les perles elles sont vraiment petites petites et ça me plaisait pas du tout ensuite j'ai pris les tampons donc pardon ils sont là donc les tampons comme ceci donc j'ai pris que ce modèle c'est les papillons les feuillages et avec celui-là qui me plaisait moi je les ai surtout pris pour les feuillages parce que j'aimais trop surtout celui-là voilà donc ça j'ai pris mais comme il est fermé je peux pas vous le montrer c'est bon vous avez tous les modèles derrière donc il faudra que je les teste pour voir s'ils sont bien comme ça je vais pouvoir tout ranger parce que là vous avez marre que je les ai laissés dans le sac ensuite je me suis pris dernièrement des petits bracelets comme ceci donc voilà c'est pour faire en fait ce genre de bracelet avec les perles que j'ai acheté j'ai trouvé trop beau et d'un coup je les ai pris comme ça si un jour ils se cassent je pourrais me les refaire avec d'autres d'autres perles donc j'ai pris dans les noirs j'ai pris dans les roses comme ceci et j'ai pris dans les marrons bon dans les marrons c'est dommage qu'ils faisaient pas avec ces perles-là j'avais trop envie d'en avoir mais il n'y avait pas de modèle donc j'ai pris celui-là et j'aimais trop ces bracelets j'ai trouvé trop joli je fais des petits bijoux fantaisie pour en sortir à plusieurs tenues et ça ça vaut 99 centimes donc c'est pas cher et à la fin j'ai pris les blocs que j'ai enfin trouvé bon il n'y a que des blocs que je voulais absolument que j'ai jamais trouvé c'était les blocs qu'ils avaient sorti je crois vers novembre décembre avec des les petits personnages les petits bonhommes sur la la devanture sur la première page là il y avait des petits bonhommes vers là ceux-là je les ai jamais trouvés donc moi j'ai trouvé celui-là les derniers qui viennent de sortir donc avec les fleurs je vais vous les montrer un peu comme ceci parce que là c'est pas très pratique pour montrer alors première page j'ai des feuilles deuxième page pas de feuilles là il n'y a pas de feuilles mais elle est trop belle donc je les ai vues sur alors là je ne comprends pas le coût des petits pois je suis sûr qu'ils mettent des petits points de partout ça fait un peu bizarre mais bon c'est pas grave les feuillages des petites étiquettes comme ceci alors là j'aime bien le liseré autour de l'étiquette après j'ai pris celle-ci alors celle-là je la trouve pas trop pas jolie du tout mais bon c'est pas grave c'est un peu bizarre quand c'est fait ensuite on a encore des fleurs comme ceci là c'est pareil ils font un fond avec toujours des petits points là on a ces fleurs-là là on a des roses en feuille et après sans feuille là on a les feuillages en doré et après sans là on a celle-là elle est trop belle aussi j'adore faire des cartes et tout ça sera trop bien et là encore un joli fond mais avec des petits points dorés je sais pas pourquoi ils adorent mettre des points dorés partout dorés ou même normal ça cache le papier donc celui-là je vais le poser par terre à côté ensuite j'ai pris le vintage comme ceci alors celui-là il me plaisait trop il est pris en deux fois donc il y en a un qui est un peu abîmé mais comme c'est pour faire du vintage c'était pas grave donc il est magnifique celui-là il est recto verso donc c'est pour ça que j'en ai pris deux surtout donc vous avez dû le voir archévelu moi je le trouve magnifique en plus on a plein de découpes pour faire des dagues correct oh j'ai rien que pareil il y a des pages je vais avoir du mal à les couper parce que je sais pas comment les couper bon là on a un calendrier mais cette page je m'en servais pas je me servais du dos et voilà et ça revient donc j'ai pris celui-là et celui-là comme j'ai dit il y en a un deuxième ensuite j'ai pris celui-ci donc celui-là c'est avec plein de papillons et dans le style vintage donc celle-là on l'a à chaque fois dans tous les blocs là on a une page comme ça là une page d'écriture ça fait un relief après on a un normal la page de journal celui-là j'en ai pris qu'un avec les petits vélos les cartes postales les papillons et les fleurs ça c'est plus pour faire des cartes que pour faire un album l'autre je voulais faire un album là je vais faire surtout des cartes avec celui-là voilà je trouve le papier un peu bizarre on dirait qu'il est embossé mais ça fait une épaisseur ça fait une texture donc on dirait qu'il est texturé celui-là là il y a des papillons et voilà et alors celle-là elle est trop belle de page elle a tout refait elle et tout donc voilà ça j'en ai pris un et ensuite j'ai pris celui-là qui fait assez style automne mais automne un peu jungle un peu mélange de tout là vous avez des fleurs celui-là il est recto verso voilà là aussi on peut découper il y a tous les animaux des petits fruits des champignons des insectes voilà là ça fait plus style jungle donc là on a des petites cartes des petits étiquettes comme ça qu'on peut découper et là on revient au début et là on a des petits paresseux voilà donc voilà pour mon grand haul parce que et en fait ça c'est des achats de plusieurs mois donc voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu maintenant je vais pouvoir vous refaire des vidéos donc je vous dis à une prochaine pour une toute nouvelle vidéo bisous bisous donc à c'est le